... Il est écrit au programme que je suis censé tirer quelques conclusions pour terminer. Restez là parce qu'elles vont être brèves. Ces conclusions seront très courtes parce que je crois qu'on a traité de beaucoup de choses pendant ces trois jours. Ce colloque avait une très grande ouverture de compas depuis l'Antiquité jusqu'à des peintres tout à fait contemporains dans cette dernière contribution. On a aussi abordé beaucoup de disciplines. Beaucoup de disciplines ont contribué à cette réflexion. Et il me semble que des conclusions un peu fermes seraient très artificielles à tirer. Nous avons quand même tous parlé de la médiation des arts entre guerre et paix. Des représentations et d'autres formes de négociations entre guerre et paix. Moi, j'en ai tiré quand même deux idées, je dirais. La première, c'est celle d'une certaine disproportion et peut-être d'une disproportion croissante au fur et à mesure des siècles et qui s'exprimait notamment aujourd'hui dans la matinée et dans l'après-midi sur une certaine réduction des arts de la paix par rapport à l'art de la guerre. Même si, dans votre dernière conclusion, vous exprimiez un certain retour à l'humanisme à travers cette figuration, malgré l'histoire du XXe siècle. Il me semble que cette disproportion pouvait être relativement modérée lorsque Marc Fumaroli nous montrait que les deux salons, le salon de la paix et le salon de la guerre, ils étaient là dans l'architecture, même si le salon de la paix était beaucoup moins fréquenté que le salon de la guerre, alors qu'on était forcé de passer par le salon de la guerre. Au XXe siècle, les corridors de la guerre sont beaucoup plus larges et beaucoup plus forcés que ceux de la paix. Donc je crois que cette disproportion était assez frappante au fur et à mesure que nous avançions. Et l'autre idée, c'est une certaine porosité qui apparaissait, me semble-t-il, dès le premier exposé, celui de John Scheid sur Auguste et la paix, qui d'emblée nous a montré, je crois qu'il y avait un sous-titre d'ailleurs qu'il avait ajouté sur l'ambiguïté de cette paix d'Auguste. Et il me semble que communication après communication, nous avons entendu cette idée, je crois que c'est encore Jacques Leridaire qui l'exprimait tout à l'heure, de la paix comme continuation de la guerre. J'ai entendu cela dans beaucoup des communications. Cette paix comme version de la guerre, comme intermittence de la guerre, ou comme continuation de la guerre. C'est celle-ci, en tout cas, qu'il me semble que nous devrions mettre à l'épreuve si nous continuons à travailler avec cet objet. Marc Fumarli l'a rappelé au départ. Nous avions commencé à réfléchir aux arts de la paix comme un prolongement de la réflexion sur la République des lettres. C'est de la République des lettres aux arts de la paix. C'est cette République des lettres, là aussi, comme médiation, comme facteur de paix dans un monde en guerre. Il me semble qu'il y avait peut-être quelque chose d'audacieux à continuer cette réflexion au-delà de la République des lettres dans ce qui est considéré comme sa plus grande période, et notamment dans ce troisième jour où nous avons parlé de la modernité. Mais il me semble que les communications d'aujourd'hui justifiaient pleinement la poursuite de la réflexion à l'époque moderne, et sans artifice, alors là, sans artifice, de retrouver, y compris dans ce dernier exposé, le rôle des arts dans la réflexion sur la guerre et sur la paix, y compris jusqu'à ce retour d'une certaine figuration. Donc, disproportion et porosité, je dirais, ce sont les deux termes que je retiens pour une réflexion future. au-delà de ces remarques, il me revient d'exprimer quelques remerciements. D'abord, à vous tous qui avez assisté à ce colloque pendant trois jours qui ont été assez denses. Il y a eu, heureusement, deux ou trois absences, sinon nous serions encore ici jusqu'à au moins huit heures du soir sans ces trois absents. Vous avez donc été fidèles. Je voudrais remercier tous les orateurs de ces trois journées. Je voudrais remercier encore Marc Fumaroli puisque c'est autour de lui que nous nous sommes réunis pendant trois jours et que ce thème de la République des Lettres, c'est lui qui l'a introduit, réintroduit et qui lui a donné beaucoup d'éclats à travers tous ses travaux. Je voudrais remercier également les institutions qui nous ont aidés, le Collège de France qui nous accueille, l'École Normale Supérieure qui accueille l'équipe de la République des Lettres, le laboratoire d'excellence, un transfert qui nous a aidés pour ce colloque, avec le CNRS dont nous dépendons, de manière plus limitée, le musée Mayol, la fondation d'Ina Vierni et la Société des Amis du Louvre qui nous ont soutenus, l'agence observatoire et puis je voudrais dire quelques mots pour remercier Dominique Simon et Francesco Solinas qui se sont véritablement chargés de, je ne les vois plus, mais qui sont là, qui sont vraiment chargés de toute l'organisation de ces trois journées. Merci à tous et peut-être à un autre colloque qui poursuivra cette réflexion sur la République des Lettres et sur les arts de la fée. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci. Merci.